par l'association pour le développement des Nyaïs. Les Nyaïs sont menacés par une urbanisation galopante, l'exploitation de certaines ressources minières et la future autoroute d'accès sans lui. Aujourd'hui, avec l'urbanisation galopante, les Nyaïs sont aujourd'hui la convertisse des sociétés immobilières. Ces sociétés dictent leurs lois sans pitié. Ils privent les populations de nos outils de travail qui est la terre et n'hésitent pas parfois à décimer des villages entiers. Ces actes lourds de conséquences doivent attirer l'attention des populations qui y vivent. La pêche, l'agriculture, l'élevage, l'horticulture fortement impactée et risquent de disparaître si l'État ne réagit pas. La sur-exploitation des souterraines, la salinisation des terres, l'enseignement des cuvettes maraîchères et les pratiques agricoles non adaptées nécessitent aussi de la part des pouvoirs publics une capacitation des producteurs, mais aussi des formations adaptées et un encadrement technique pour les producteurs. Les problèmes de la subvention aux producteurs, le problème des financements de l'agriculture demeurent le casse-tête toujours des agriculteurs. A ces inquiétudes s'ajoutent les problèmes liés à l'eau, à l'accès à l'eau, à l'électricité, à la production, aux pistes de production. Cette immense bande de terre risque de disparaître, ce qui suscite l'inquiétude des populations locales qui ont saisi l'occasion pour rappeler aux autorités les indemnisations des personnes impactées par la construction de l'autoroute Dakar-Saint-Louis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !